Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce mercredi 13 novembre direction l'hippodrome de Rouen, Mokanchi pour un quintet intéressant. Ce sera le prix Jacques Brion, 4ème course du programme, une épreuve européenne pour des chevaux d'âge en 7 à 10 ans en n'ayant pas gagné 200 000 euros, on aura 16 concurrents en lice sur le parcours de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 13h55. On a vraiment une course qui est assez ouverte mais très intéressante je trouve, on a des chevaux de pointure parisienne, on a quelques étrangers qui sont de la partie, notamment là c'est un Bitcoin Dark que j'ai retenu en tête de ma sélection. Un cheval qui vraiment a éclaté depuis son arrivée sur notre sol en fin de saison dernière, c'est bien simple, il est arrivé en France en novembre, il y a quasiment un an jour pour jour, non c'était en octobre pardon à Anguin qu'il a débuté sa carrière sur notre sol, mais en octobre, entre octobre 2023 et septembre 2024, il a triplé ses gains, il avait 60 000 euros, là il a quasiment 200 000 quoi, c'est un truc de fou, c'est un cheval qui ne cesse de s'illustrer, il n'a pas été revu depuis le 22 septembre et une bonne 3ème place dans un lot bien mieux composé du côté de Vincennes, voilà il a de la vitesse, il est bien placé derrière la voiture, c'est vraiment un bon numéro, même si c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se faire piéger côté corde, en tout cas pour moi il a encore en retard de gains, il va certainement réaliser un très beau meeting en attendant, il a cet engagement très favorable qui peut lui permettre de renouer avec la victoire. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, hashtag chamon, c'est vrai qu'il s'élance en deuxième ligne, maintenant c'est un cheval qui est en forme, déjà il s'est imposé début octobre sur l'hypodrome de Vincennes dans un lot qui était très correct, il n'y avait que des 7 ans, il n'y avait pas les étrangers, mais c'est vrai qu'il gagnait quand même dans un bon style j'ai trouvé, et puis surtout j'ai regardé ses statistiques à Mokanchine, il n'a couru qu'une seule fois pour une deuxième place, c'était il y a quasiment un an jour pour jour, donc vraiment pour le coup certes c'était 2008, mais le cheval a de la vitesse, il sait tout faire, non j'aime beaucoup sa candidature, il est très trotteur, pour moi il fait partie vraiment des très bons points d'appui dans cette compétition. Ensuite y est retenu en 3ème position le numéro 7 Eylé d'Ourville, je pense qu'on a préparé cette course avec son entourage, j'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture, ce numéro 7 en dehors, c'est un petit peu contraignant, maintenant c'est une jument qui a des références à faire valoir, et puis elle est en grande forme, elle reste sur une victoire à mort de Bretagne, et puis ses statistiques à Mokanchine sont très bonnes, elle y a couru à deux reprises, une victoire sur ce parcours, une deuxième place sur 2008, certes c'était il y a 4 ans de cela, mais ça veut dire qu'elle apprécie cette piste, et ça c'est vraiment un avantage, elle est déférée des 4 pieds, non non pour moi tous les feux sont vraiment ouverts pour qu'on puisse l'avoir lutté pour une place sur le podium. En speed j'ai retenu en 4ème position le numéro 9 Santos de Castella, encore un étranger qui est certainement un petit peu en retard de gain, un cheval qu'on a déjà vu cet hiver sur l'hiver passé, il était venu en France, et c'est vrai qu'il avait bien tenu sa partie dans des lots très bien composés, il est reparti dans son pays d'origine, il est parti en Suède pour l'année, en fait il a couru en France jusqu'à janvier 2024, avant de repartir dans son pays d'origine, donc voilà il fait son retour en France, il est déféré des postérieurs, une configuration dans laquelle il a fait ses preuves, j'avoue que ce numéro 9 il faut faire attention, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, mais voilà il va s'élancer derrière, là ce qui est un très bon dos, puisque ce sera le favori Bitcoin Dark, mais il faut quand même que ça se passe bien et ne pas se retrouver sur une 2, 3, 4ème ligne côté corde, si c'est le cas ça peut être un petit peu embêtant dans la ligne d'arrivée, mais en tout cas s'il fait sa course, il a sa chance pour une place sur le podium également. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le 4, Gagneur, j'aime beaucoup sa candidature, Gagneur c'est un cheval qui a besoin de courir caché, on l'a toujours vu réaliser de très très belles fins de course, il a montré qu'il était revenu au top après une période un petit peu difficile cet été, il a vraiment été un petit peu en dedans, mais ses deux dernières sorties, 3ème place à Lyon, puis victoire à Pontchâteau sont excellentes, et puis ce qu'il faut souligner également, c'est qu'en début d'année il avait remporté une épreuve sur ce parcours, dans la même configuration, un plaqué des antérieurs, en 1, 12, 3, c'est un très bon chrono, en tout cas pour moi c'est un chrono qui est suffisant pour pouvoir lutter pour une place dans les 4, 5 premiers. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 11, Bangladesh, elle souffle un peu le chaud et le froid, c'est une bonne jument, une jument italienne, qui a réalisé de belles choses, que ce soit sur longue distance ou sur courte distance à Vincennes, maintenant voilà, elle n'est pas forcément toujours très appliquée, même si elle a quand même gagné en sagesse ces derniers mois, mais bon, voilà, elle reste sur une 2ème place à Machu, battue par Kanto Daiventy, la ligne est bonne, elle battait Trumpy, Jeronimo Fogo, j'aime bien, le lot était quand même assez bien composé, alors voilà, il faut s'est lancé en 2ème ligne, c'est jamais évident, d'autant qu'elle part derrière Hawaii River, le numéro 3, qui n'a aucune chance, donc c'est vrai qu'avant le coup ça complique un peu sa tâche, mais avec Johan Le Bourgeois, on est en droit de s'en méfier, de lui accorder un certain crédit malgré tout. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Nice Présente, je ne suis pas sûr qu'il ait une telle marge de manœuvre que cela ce Nice Présente, on l'a vu réaliser des sorties très intéressantes, que ce soit à Vincennes ou alors un peu partout sur les hippodromes français, il est parti aussi bien à Nancy que à hier, il fait un petit peu les 4 coins de la France, et il se montre assez régulier, assez courageux, mais comme j'ai dit pour moi, pas trop de marge, il reste sur une 9ème place à Angoulême, je ne pense pas qu'il faille tenir compte de cette tentative, là l'engagement est très bon, il a des références à faire valoir avec ce mode de départ, il n'a jamais couru à Mokanchi je crois, non c'est ça, il n'a jamais couru à Mokanchi, mais bon, je ne pense pas que le profil de cette piste va le déranger, donc voilà, pour moi c'est l'un des nombreux concurrents capables de prendre une place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 13 As de cœur, écoutez, As de cœur, déjà la dernière fois, il faut vraiment l'excuser fin octobre, il n'a pas eu de meilleur des parcours, et c'est vrai que ce n'est pas une tentative qui reflète sa vraie valeur, auparavant il se montrait quand même assez courageux, assez régulier, il est plaqué des antérieurs, une configuration dans laquelle il a fait ses preuves, et surtout, je vais y venir, concernant Mokanchi, il y a couru à 5 reprises, il n'a jamais fini plus loin que 5ème, donc franchement, il a de bonnes statistiques, même si c'est vrai que ce n'était pas sur 2100, c'était sur 2008, c'est un cheval qui a de la vitesse, qui s'est démarré, voilà, numéro 13 en 2ème ligne, il faut bien entendu que ça se passe bien, mais si c'est le cas, il a le droit de prétendre à un bon classement. Et enfin, en 4 noms partants, j'ai retenu le 12, Mr Donald, je trouve vraiment que c'est un outsider très séduisant, Mr Donald, il ne faut pas le condamner déjà sur sa sortie à Machu début de mois, il a montré auparavant qu'il était en forme, notamment à Lyon, c'est un cheval qui a de la vitesse, qui a besoin aussi d'un parcours caché, mais voilà, je trouve que parmi les deux pensionnaires de Laurent Claude à Brivard, ce n'est peut-être pas celui qui a la meilleure chance, mais c'est peut-être celui qui est le plus susceptible de causer une surprise intéressante. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection à classe, que j'ai retenu devant le 10, le 7, le 9, le 4, le 11, le 5 et le 13, et en cas de noms partants, le numéro 12. En conseil de jeu, Last Bitcoin Dark, ce sera certainement le favori de la France entière, à juste titre, le 10, le 10, hashtag Chaman, j'aime beaucoup sa candidature, pour moi il est très trotteur, il revient sur cette piste avec des ambitions, tout comme le 7, et il est d'Ourville qui a couru à deux reprises à Mokanchi, pour une victoire, une deuxième place, donc pour moi, c'est également un très bon point d'appui, As-10 et 7. Le 9, ça peut être un point d'appui également, c'est vrai que c'est mon quatrième cheval, je l'ai retenu quatrième à cause de son numéro qui peut être un peu piège, mais en théorie, il a une belle carte à jouer également, donc voilà, ça va être une question de déroulement de course pour pas mal de concurrents, mais en théorie, il y a quand même des points d'appui qui semblent assez solides, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, on se retrouvera demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté, du côté, j'avoue que j'ai pas regardé, c'est au galop, on en reparlera de toute façon d'ici là, dès demain, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye.